On le sait, votre début de saison a été contrarié par une vilaine blessure. On arrive aujourd'hui au Dauphiné, c'est une course que vous aimez bien. Sur le podium, vous avez dit la plus belle course après le Tour. Comment ça va déjà ? Ça va, le moral est bon, mais c'est vrai que la condition... Je suis rarement présenté sur un Dauphiné avec aussi peu d'informations, aussi peu de certitudes, mais bon voilà. Aujourd'hui, c'est déjà difficile, la première étape est difficile et on aura déjà un peu plus d'informations ce soir. Cette semaine, vous avez un rôle d'électron libre, c'est se faire plaisir, c'est prendre les opportunités. Oui, c'est sûr que c'est... À la base, je suis venu dans l'équipe pour jouer un top 10 sur le Dauphiné ou sur le Paris Nice, mais là, la situation fait que je dois avoir un rôle différent. Mais voilà, être électron libre, être front tireur, on va voir. Il y a quand même des belles étapes pour ça. Après, on n'a pas la boule de cristal et la course, on ne sait pas comment elle va se dessiner, mais en tout cas, le parcours est bien dessiné pour se projeter à l'avant par moment. Et dans l'immédiat, on a une étape déjà assez difficile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des étapes d'aujourd'hui ? C'est une belle étape. Je viens souvent rouler ici et c'est vrai que c'est... Ils auraient pu faire encore plus dur avec un petit crochet par le col du Pertuis. Mais bon, c'est déjà difficile pour une première journée. C'est assez technique avec ces nouveaux formats réduits. Mais bon, ça promet une belle étape quand même et pas mal d'incertitudes pour la première journée. Un sprint à la fin ? Un comité réduit ? Ou un petit scénario différent ? Non, on n'a pas la boule de cristal. Je pense que les deux scénarios sont jouables. Un groupe de posto qui s'extirpe avec des coureurs solides, ça peut aller au bout. Et sinon, ce sera un sprint, mais pas à peloton complet, ça c'est sûr. Merci beaucoup.